Générique Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du mardi 10 novembre. Aujourd'hui, retour en image sur le conseil communal de Nyon avec 44 oui, 26 noms et 6 abstentions. Le conseil a accepté la demande d'adhésion à la station d'épuration régionale du côté de Gland. En sport, les sports de contact sont pratiquement à l'arrêt mais certains jeunes de la région peuvent continuer à s'entraîner. C'est le cas du judo Team Nyon, explication avec Mathieu Greul, professeur. Enfin, en culture, rencontre avec Sarah Beauvais, l'artiste glandoise, illumine la grisaille et surtout le béton de la ville avec ses fresques rencontres en plateau. Nyon fait un pas vers la steppe régionale. Hier soir, lors du conseil communal, le législatif a accepté la demande d'adhésion à la station d'épuration régionale unique du Lavasson à Gland. Un amendement accepté par la majorité des conseillers exige que le coût de l'investissement de près de 7 millions ne soit versé qu'une fois le projet du plan d'affectation légalisé. Enfin, et sous proposition de la municipalité, un plan B sera étudié. Il consiste à évaluer les options et variantes pour valoriser la steppe de Lasse. Au-delà des presque 7 millions de francs qu'il fallait décider ce soir, l'enjeu politique était évidemment de savoir si le conseil communal de Nyon acceptait et validait le projet de la municipalité qui devait aboutir à la construction d'une grande steppe à Gland avec plusieurs autres communes. Et puis, on a pu voir ce soir qu'on a eu des garanties sur les risques qui avaient été identifiés lors de la commission qui a traité ce sujet. Effectivement, le débat était nourri de rapports de la commission de majorité et de minorité. Et puis, un rapport de majorité qui a gagné, mais un rapport amendé. Expliquez-nous. Oui, l'amendement était une très bonne idée qui est venue évidemment avec les discussions que tous les partis peuvent avoir. Et en plus, là, c'était interparti. L'amendement, finalement, enlève le plus gros risque qu'on voyait dans ce projet et il concerne le plan d'affectation du site de la steppe à Gland qui n'est toujours pas validé. Cet amendement permet de ne pas verser l'argent et c'est seulement si le plan est légalisé, une fois que tous les recours auront été épuisés, c'est que si, à la fin, ça se décide quand même de faire une steppe à Gland et que Nyon y participe, eh bien, à ce moment-là, au moins, on a une garantie. Évidemment, il y aurait une autre solution, c'est de faire deux steppes. Puisqu'à Nyon, nous avons une steppe qui est tout à fait adaptable aux micro-polluants, qui peut chauffer un collège, qui a tous les avantages et qui fonctionne, il n'y a aucune raison qu'on aille à Gland. Oui, il y a des risques techniques, oui, il y a des risques de procédure, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Et les avantages, je pense qu'on doit être un peu humble quand on fait partie d'un conseil. Les avantages politiques, c'est ceux-là qu'on doit défendre. Et lesquels sont-ils ? Les économies d'échelle, ce qui est sûr, le traitement des micro-polluants, et puis d'avoir un investissement régional qui permette d'intégrer la croissance, on va dire, des habitants de la région et de ne plus faire chacun ses petites steppes dans son coin. Comment ça se fait qu'on découvre une nappe phréatique seulement au mois de mai, quand un projet est en route depuis quasiment une dizaine d'années ? Écoutez, c'est bien que vous me posiez cette question, parce que ça fait longtemps que je me la pose. Moi, je ne sais pas, en tant que simple citoyenne, si je veux me construire une maison, avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir comment le sous-sol est. Je ne vais pas construire une maison s'il y a des problèmes, s'il y a des glissements de terrain et tout ça. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas commencé par le début. Mais je crois plutôt que c'était une décision politique, cet endroit qui a été choisi, et rien d'autre. Et en fait, j'ai plus eu l'impression qu'on a construit le préavis autour du lieu qu'on avait choisi. Au final, ce préavis a donc été voté positivement, avec une intervention du syndic, qui finalement décline un plan B, voire un plan C. C'est-à-dire, soit partir sur cette steppe régionale de plein pied, soit étudier la possibilité de faire une double steppe, c'est-à-dire une steppe sur Nyon, une steppe sur Gland, voire de développer la steppe nyonnaise encore plus, et pour Nyon et quelques communes alentours. Oui, alors je crois que ça, c'était une surprise un peu pour tout le monde, d'avoir ouvert une porte. Je pense qu'il y avait aussi une volonté d'amener avec la municipalité la partie du conseil qui était le moins favorable à ce projet-là. Ce que nous pouvons dire dans le rapport de majorité, c'est que nous étions pour une régionalisation, nous sommes vraiment pour une implication de toute une région sur des problèmes que tout le monde se pose et sur des investissements que toute commune doit faire. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on a évité l'incident diplomatique avec la ville de Gland ? Ouf ! Écoutez, je ne suis pas persuadée, puisque la ville de Gland... La ville de Gland n'a encore rien décidé. Et encore une fois, comme je vous dis, cette steppe, ce n'est pas sûre qu'elle se fera un jour. Les sports d'équipe et de contact sont interdits jusqu'à nouvel avis. Un coup dur pour de nombreux clubs sportifs de la région, mais les jeunes jusqu'à 15 ans peuvent continuer à s'entraîner en respectant des règles strictes. Mathieu Greul, salut, merci d'être avec nous. Tu es entraîneur au judo team Nyon et avec toi, on va s'intéresser à l'activité du club dans ces conditions particulières. Le judo, sport de contact, donc première mesure, on interdit le judo pour tout le monde à partir de 16 ans. C'est compliqué ça au judo team Nyon ? Alors c'est vrai que les cours sont interdits, ne sont plus autorisés pour tous les membres de 16 ans et plus. Donc ça concerne quelques adolescents et le cours adulte qu'on a dû fermer momentanément. Mais la bonne nouvelle, c'est vraiment que pour les moins de 16 ans, on peut continuer à donner les cours dans des conditions quasiment normales. Et ça, c'est plutôt réjouissant. On va en parler de ces moins de 16 ans. Ça représente au final la majeure partie du club, ces moins de 16 ans. Oui, tout à fait. Sur environ 150 membres, on a finalement une quinzaine de membres qui ne peuvent plus pratiquer. Donc la majeure partie de nos membres peut continuer à s'entraîner. Et ça, c'est vraiment réjouissant. C'est valable à partir du 4 novembre. Ça fait déjà bientôt une semaine que les conditions d'entraînement ont changé. Est-ce que vous avez hésité à continuer quand vous avez vu que les règles étaient beaucoup plus strictes ? Il y a de nombreux clubs qui ont arrêté. Non, alors on n'a pas du tout hésité. On était même prêts à proposer des solutions sans contact. Certains cantons avaient autorisé le sport par groupe de 10 sans contact. Donc on était prêts. On avait des solutions, des concepts qui étaient prêts à être mis en place. Et finalement, fort heureusement, on a pu continuer avec le contact. Donc ça ne change pas grand-chose. Exactement. Avec le contact. Mais qu'est-ce qui change alors ? On voit des images derrière nous de jeunes avec le masque. Il y a le masque pour certains jeunes en fait. Alors la différence maintenant, c'est que de 12 à 16 ans, les jeunes doivent être masqués pour l'entraînement. Donc pour toute la pratique sportive, du moment qu'ils entrent dans le bâtiment, ils doivent être masqués pour la pratique et aussi en sortant du bâtiment, dans les vestiaires. Donc ça, c'est la seule différence. C'est qu'à partir de 12 ans, ils doivent mettre un masque. Du coup, on a certains cours avec des jeunes de moins de 12 ans et des plus de 12 ans qui s'entraînent ensemble. Donc les moins de 12 ans, on s'entraîne sans masque, les plus de 12 ans avec un masque. Le gel hydroalcoolique, la désinfection aussi, j'imagine qu'elle est mise en avant ? Oui, tout à fait. Alors on a tout un concept de protection qu'on a mis en place aussi pour rassurer les membres et puis pour éviter tout cas de contamination au sein du club. Donc chaque jeune se désinfecte les mains, les pieds en montant sur le tatami. Le tatami est désinfecté tous les jours avec un produit adapté. On a régulièrement la salle et puis les entraîneurs, les aides, on porte toujours un masque. La grosse modification, c'est donc le port du masque entre 12 et 15 ans. Mais justement, on a demandé aux jeunes qu'est-ce que ça faisait de s'entraîner justement avec un masque. Regardez. C'est un peu plus dur parce que c'est un peu plus dur à respirer à cause du masque. Mais sinon, il n'y a pas grand différence. En gros, moi, j'ai l'habitude de transpirer. Donc moi, ça me fait deux fois plus transpirer qu'avant. La fatigue, elle vient beaucoup plus rapidement. Et enfin, ça change. Ça m'est égal vu qu'à l'école aussi, on porte un masque. Donc ça m'est complètement égal. Genre, tu te fatigues un peu plus vite. Et genre, quand t'es fatigué, ça devient un peu dur. Mais sinon, pas trop de différence. Oui, des avis très, très divers. Mathieu, pour toi, quand tu les vois pratiquer leur sport, ça ne change pas beaucoup ? Non, ça ne change pas grand-chose. La plupart sont déjà habitués à porter le masque toute la journée à l'école. Donc le maître au judo, au final, ça ne change pas grand-chose. Après, c'est vrai qu'on adapte un petit peu les entraînements. On essaie d'éviter les parties trop physiques. Mais globalement, non, non. C'est l'aspect positif de pouvoir continuer à pratiquer et qu'ils prennent le dessus, plutôt que sur l'aspect contraignant de devoir mettre un masque. Les parents, comment est-ce qu'ils prennent ça ? Est-ce qu'ils sont réticents parce que leur enfant, il va avoir plein de monde, il va faire du sport ? Ou bien au contraire, est-ce que c'est un soulagement pour eux ? Alors, pour la plupart des parents, cette fois, c'est vraiment un soulagement que les jeunes puissent continuer à pratiquer et à venir au judo. Sur la première vague, au mois de mars, on avait beaucoup plus de réticences. Les gens étaient beaucoup plus craintifs. Là, la situation a un petit peu évolué. Les gens ont appris à vivre avec le virus. Et ils n'ont vraiment pas envie que les enfants soient privés d'activité pendant quelques mois, comme ça a été le cas en avril et mai. – Et au judo team Lyon, on n'a pas envie, pour le bien de ces jeunes, qu'ils soient privés encore de 2, 3, 4 mois de judo, puisqu'il y a certains qui vont peut-être intégrer le niveau suisse. Et c'était primordial pour eux de continuer. – C'est vrai qu'on a certains membres du club, on va dire entre 12 et 14 ans, qui s'entraînent 3, 4, 5 fois par semaine. Et l'objectif pour certains d'entre eux, à court terme, à moyen terme, ce sera d'intégrer l'équipe nationale des moins de 18 ans. Et puis pour ces jeunes-là, c'est vrai que c'est important d'avoir une grande charge d'entraînement. le plus possible, d'être le plus souvent possible sur le tatami. Quand on voit que dans les autres cantons, c'est fermé, qu'ils n'ont pas le droit de pratiquer, c'est tout ça de gagné pour nous. Et puis ça, c'est vraiment réjouissant aussi. – On parle justement du sport d'élite, on va finir avec ça. Vous travaillez étroitement avec le judo club de Morge, qui a pas mal de sportifs de haut niveau, de bons judokas. Est-ce qu'il y en a qui peuvent continuer tout de même à s'entraîner ? – Oui, alors à Morge, il y a des exceptions pour les sportifs d'élite. Donc on a Priscilla Morand, qui est actuellement qualifiée pour les Jeux Olympiques, qui combat pour l'île Maurice. Elle, elle peut continuer à venir s'entraîner sans restrictions. Et on a aussi Aline Rosser, qui est dans l'équipe nationale des moins de 18 ans, qui, elle, peut aussi continuer à s'entraîner sans restrictions. – Oui, par contre, en Suisse, pas de compétition pour l'instant. C'est frustrant pour ces jeunes ? – Alors c'est frustrant pour tout le monde, spécialement pour les jeunes qui n'attendent que ça. C'est vrai que les petits compétiteurs, ils viennent à l'entraînement en vue des compétitions. Et là, c'est frustrant, mais aussi pour les plus grands. Il y a très peu de compétitions. Les championnats suisses, c'était prévu ce week-end, c'est annulé. Voilà, il n'y a rien qui a eu lieu. Championnat vaudois, championnat romande, tout est tombé à l'eau. Tout était prévu au mois de novembre et tout est supprimé. – Mais le point positif, c'est qu'au moins, on peut continuer à s'entraîner. En tout cas, merci beaucoup Mathieu Gouel. – Merci. – Excellent. – Voilà, c'était très bien. – Palette de couleurs pour la ville de Glan. Sarah Beauvais sublime de sa patte, multicolore la grisaille avec des motifs simples et géométriques inspirés de l'art rinca. L'artiste glandoise a vêtus les escaliers du pont de l'avenue du Mont-Blanc à Glan. Sarah Beauvais, bonjour, merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous, comment est né ce projet ? – Alors tout d'abord, il est né parce que la ville de Glan a fait un appel à projet. C'est-à-dire qu'ils ont mis à disposition deux lieux et tout le monde pouvait venir proposer son projet. Et moi, ces escaliers m'ont plu parce qu'en fait, c'est haut, c'est grand et l'histoire de peindre sur un escalier, ça ne m'a été jamais arrivé. Donc c'est pour ça que j'ai proposé sur ce lieu mon projet. – Haut, grand, un peu comme une pyramide, c'est ça ? Qu'est-ce que vous vouliez en faire ? – En fait, il y avait quand même des contraintes assez techniques. Déjà au niveau de la sécurité, c'est mieux de peindre les contre-marches que les marches en tant que telles. – Ah, donc c'est technique ? – Il y a des contraintes techniques quand même toujours. On n'y pense pas, on pense que c'est que des histoires d'inspiration. Mais non, il faut un peu regarder tout ce que ça entoure. Donc la technique, j'ai regardé, j'allais plutôt proposer des choses sur les contre-marches. Et puis quand on est en bas de ce rue du Mont-Blanc, en fait, c'est hyper grand. Et là, j'étais là, OK, il faut quelque chose de géométrique, quelque chose de couleur. Et faire du figuratif très, on va dire, réel, ça m'aurait un peu moins plu. Il fallait quelque chose qui habille, de manière peut-être géométrique. Les gens ont vu de l'Inca, mais peut-être que c'était… – Est-ce que pour vous, ces symboles, ces géométriques, elles ont un sens ? – Non, elles ont surtout un sens de plaisir, on va dire, à le faire, parce que j'ai beaucoup de plaisir à dessiner là-dessus. Et dessiner ces formes géométriques, c'est quelque chose que je fais souvent, dessiner des formes géométriques quand on me parle ou comme ça au téléphone, on grébouille un peu sur son calepin. – C'est quoi un état de concentration, d'excitation ? Enfin, ça passe par quoi chez vous ? – C'est un… comment dire ? C'est pas de l'excitation, c'est plutôt de dire… être attentif à ce que l'autre, par exemple, quand quelqu'un me parle, on est à des séances ou des choses comme ça, les gens parlent, moi, je suis en train de grébouer sur mon cahier. Mon cahier, ça ne veut pas dire que je ne suis pas attentive, je suis attentive, mais c'est une force d'introspection un petit peu quand même de faire ces formes de manière répétée. Et puis, en fait, ça allait super bien avec le lieu. Ces formes répétées, géométriques, qui s'alternent un petit peu, qui se répondent aussi, ça allait super bien avec le lieu. Et j'étais là, pourquoi pas faire ça sur des marches en fait ? – Est-ce que vous avez utilisé cette introspection sur place en regardant par exemple les gens marcher, l'ambiance qu'il y avait ? – Alors, l'introspection sur place, elle est surtout venue et elle est encore là parce que toutes les marches ne sont pas encore finies, mais ça passe par des heures où on est assis à faire des traits et simplement faire des traits et enchaîner en fait, parce que toutes les marches ont déjà été dessinées à l'avance. Donc, je sais exactement qu'est-ce que je vais faire où. Et l'introspection, elle est actuellement quand je suis sur place et que je dessine. – On vous voit là au travail, on a l'impression que rien ne peut vous déranger. Mais pour vous, est-ce que l'art dans l'espace urbain, c'est le même que dans un musée ? – Non, pas vraiment en fait. Parce qu'il ne s'adresse pas… Là, c'est un appel à projet, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va habiller la ville et qui doit aussi faire plaisir à tous les utilisateurs de ce lieu. Et du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas fait… Ça m'a fait plaisir de le faire, mais je ne l'ai pas fait que pour mon plaisir. Donc, ça veut dire que je me suis un peu adaptée. Je me suis dit, qu'est-ce qui serait chouette à avoir ici ? Moi, je travaille essentiellement souvent avec du noir et du blanc. Là, je me suis dit, je vais un peu sortir de ce cadre noir et blanc, puis je vais apporter de la couleur parce que dans une ville grise, un peu dans un espace plein de béton, c'est chouette. D'avoir toutes ces couleurs. Un art qui est confronté directement au regard de son public. Comment ça s'est passé sur place ? En fait, sur place, je ne m'attendais pas à avoir autant de retours positifs. J'ai eu pas mal de patients qui se sont arrêtés, qui ont fait un petit commentaire, c'est chouette et tout. J'ai même des gens qui se sont arrêtés, qui m'ont offert une bière. C'est assez chouette. Et oui, vraiment beaucoup de retours positifs. Et peu importe l'âge, je ne sais pas, j'ai eu des très jeunes de 14 ans qui étaient en trottinette, comme j'ai eu une petite grand-mère qui s'est arrêtée et qui a voulu parler de ça. Donc vraiment, ça touche tout le monde. – C'est la grand-mère qui vous a apporté la bière ? – Non, on saura la technique à la maison, retenez bien. Un projet soutenu par la ville aussi pour aider les artistes dans cette période compliquée. Pour vous, comment est-ce que vous vivez cette période ? – C'est vrai que c'est une période un peu plus compliquée, un peu plus incertaine pour tous les milieux culturels. Et le fait que la ville de Glan se démarque en disant « Mais on va aider, il y a de quoi faire ». Et puis, je veux dire, ce n'est pas un événement où il faut venir. Les gens, c'est dans leur quotidien, donc on peut aussi apporter de l'art au milieu du quotidien. Et c'est hyper chouette d'avoir ce soutien de la ville qui est assez consciente de la réalité. Qu'est-ce que c'est d'être artiste en 2020 pendant des confinements ou des pandémies ? – D'autres projets à venir qui sont en attente aussi ? – Oui, j'avais une exposition qui devait commencer la semaine passée et finir en fin janvier. Ce n'est pas le cas malheureusement pour les raisons qu'on connaît. Et j'espère qu'elle va être portée pour printemps 2021. Et surtout, j'espère avoir des appels à projets pour d'autres fresques dans le milieu urbain parce que j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. Et je pense que ça a une vraie plus-value dans la localité qu'on fait, ce fresque. – Sarah, votre projet est à voir sur les escaliers de l'avenue du Mont-Blanc pour qu'on puisse terminer le nom du projet, mettre un nom sur ces images. – Alors, je n'ai jamais pensé à un nom. Je pense que rien que la localité suffirait, avenue du Mont-Blanc, on va dire. Mais non, je n'ai pas pensé à un nom en tant que tel. – L'occasion peut-être ou pas de voyager avec un nom que chacun peut créer. Sarah Bouba, merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci beaucoup. – C'est tout pour la quotidienne du 10 novembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très belle soirée à tous. À demain. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501